Dans cet atelier de la ressourcerie, on teste et on remet en état des jouets. Le problème, il était là, c'est l'interrupteur qui ne réagissait plus. Donc on a remplacé l'interrupteur. Tout simplement. On va chercher des piles pour voir si c'est bon. L'objectif est de faire sortir des placards tous les jouets et jeux de société qui ne servent plus et pourraient faire plaisir à d'autres enfants. Testés, réparés et nettoyés, ils sont revendus à des prix solidaires à l'occasion des fêtes de fin d'année. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de tout. Et ce n'est pas forcément réservé à une élite. Là, tout le monde peut en avoir. Et c'est une bonne chose que tout le monde profite en cette période de Noël. Cette opération, laisse parler ton cœur, va permettre à des centaines de familles d'offrir des cadeaux à des prix abordables et de donner une seconde vie à des milliers de jouets. Ça fait plaisir aux enfants, je crois que ça fait plaisir aux parents aussi. Et puis ça fait plaisir même à la transmission. Il y a des gens qui, au lieu de jeter un jouet qui est encore bon, autant le réutiliser. Je crois que ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Je crois que c'est une boucle qui est intéressante à ce niveau-là. Les jouets sont collectés dans les 49 espaces de tri répartis dans le département du Verre. Une formidable occasion de sensibiliser petits et grands aux dons et aux réemplois. L'objectif, c'est vraiment que ces objets ne se retrouvent pas dans les poubelles, puisque ça part dans des centres d'enfouissement. Et nous sommes arrivés à saturation. L'objectif, c'est de valoriser. Les jouets qui ne seront pas vendus seront donnés à des associations. L'an dernier, l'opération « Laisse parler ton cœur » a permis de récolter près de 800 kilos de jouets. L'an dernier, 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 l'an dernier.